Si vous m'écoutez encore, c'est que vous avez décidé de ne pas regarder ailleurs. Nous nous retrouvons ensemble avec la ferme intention de changer le cours des choses. Il y a le feu, la maison brûle, certes, mais nous allons nous retrousser les manches pour arrêter l'incendie et reconstruire la maison commune. C'est peut-être une bonne définition du ticket dans Ticket for Change. Avoir le point de vue d'ensemble de la magnitude des enjeux est nécessaire. Savoir que nous ne sommes pas seuls nous met un peu de baume au cœur, mais dans « Devenir entrepreneur du changement », l'objectif est ailleurs. Nous voulons adopter en la modifiant la devise de Gabor Evénési, un jésuite hongrois de la fin du XVIIe, début du XVIIIe, qui disait « Prie comme si tout dépend de Dieu, agis comme si tout dépendait de toi. » Espérons donc de tout notre cœur et de toute notre force que les organisations institutionnelles et internationales, les entreprises multinationales et locales, les intervenants dans le domaine sociétal et environnemental puissent arriver à changer le cours des choses sur la planète, puis agissons comme si seule notre action permettra d'éteindre l'incendie autour de nous. Parlons d'abord rapidement du comment. Bénédicte Feftavigneault l'a évoqué, nous pouvons, vous pouvez prendre des initiatives au niveau individuel de différentes façons, en militant dans un parti, une association ou une ONG, en créant une entreprise à caractère social ou environnemental, en devenant entrepreneur social ou intrapreneur au sein d'une entreprise classique. Chaque engagement n'est pas exclusif des autres, d'ailleurs. Ainsi, il n'est pas rare de voir un entrepreneur cherchant à engager son entreprise dans des projets de responsabilité sociétale et qui aient en même temps des responsabilités importantes au sein d'une association. Nous reverrons ces aspects plus tard. Il est important que chacun porte sa pierre à l'édifice. Tony Meloto, entrepreneur social philippin, témoigne de la nécessité de la co-construction des solutions par l'ensemble des acteurs. Nous l'écoutons. Si c'est un impact scénario, vous devez travailler avec les grandes corporations, vous devez travailler avec les gouvernements, vous devez travailler avec les institutions académiques, vous devez travailler avec les autres NGOs, vous devez travailler avec les sociétés civiles. Et comme nous avons fait dans les Philippines, nous travaillons avec les gouvernements pour donner des landes, pour donner des systèmes de l'eau, des systèmes de l'eau, des systèmes de humains, des ministres de la voie. Nous travaillons avec des milliers et des ministres de la voie. Nous travaillons avec des milliers et des ministres de l'eau, des ministres et des ministres, et donc c'est important que je l'appelle aussi « la bilde philosophie ». Si vous voyez ce qu'a été construit, il y a une une chose qui a été construite, la développement est ce qu'a été construit. Et aussi, parce que la pauvre est man-made, il peut être un-méde par un homme. Et donc nous utilisons notre éducation, nous ne savons pas les problèmes, Not to avoid risks, but to solve problems. Social business is the mood of the new market. Young people will always start to measure social impact of the products that they buy, how it protects the environment, how it uses ingredients that are good for human health, and how it improves the quality of life of everyone. It is the mood of the new market. While products now are becoming more natural, more organic, then big corporations will have to realize that they have to invest in this new trend. In our situation, we work with big corporations because if they help us bring people out of poverty, it expands their market, it enhances buying power. That's why NGOs and social entrepreneurs learn also to discover the power of branding. And you work with corporations, you go co-branding with them, that you create a win-win situation, and you co-brand the poor with the rich, that it creates a win-win situation for both. ... ...